Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui cette vidéo je pense qu'elle va être un minimum spécial puisque bon vous n'êtes pas beaucoup sans doute à voir cette vidéo. J'avais prévu et c'est ce qui va être le cas même si ce sera probablement un peu plus décousu que ce que je n'avais prévu, je voulais faire une vidéo pour faire une sorte de leçon entre guillemets, d'histoire sur les principaux clichés qu'on entend comme argument des féministes et qui empêche totalement le débat puisque de toute façon comme ce sont des faits factuellement faux il ne peut pas y avoir un débat féministe versus X puisque les féministes sont souvent torts. Je pense que vous avez vu Fiona Shrek se ridiculiser face à Rochdy et l'autre vidéo et c'est celle que je voulais commenter le plus c'était Julien Rochdy face à My Better Self. C'est un monde de merde j'ai voulu dire que le monde allait mal, c'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés mais avant ça je voulais préciser quelque chose puisque encore une fois vous n'êtes pas beaucoup à me suivre donc peu importe mais quand même c'est important pour moi, je ne suis pas l'étendard de la droite pour moi je ne suis pas de droite, je me considère honnêtement s'il y a une personne que j'admire vraiment dans le monde politique aujourd'hui c'est Natacha Polony et ça je pense que les gens l'ont probablement deviné je ne me réclame pas de droite et de toute façon honnêtement la question de droite-gauche je pense que déjà pour se la poser il faut être un peu perdu, c'est une question qui a perdu toute sa mesure aujourd'hui et au delà de ça, ce n'est pas parce que je défends certains avis qui sont maintenant malheureusement amalgamés à la droite voire à l'extrême droite, que la gauche refuse maintenant de traiter, que ce soit les questions de ce qu'on fait de l'histoire des critiques qu'il peut y avoir sur cette histoire et du mal que ça peut faire au pays, à l'union parce que malheureusement il y a une union nationale et ça pour le nier, je ne sais pas d'où on sort ce n'est pas parce que je fais toutes ces critiques sur les mouvements racialistes, féministes que je critique leur manque de recul, que je critique leur manque de référence, que je critique tout ça qu'il n'y a pas dans ces mouvements-là des choses à prendre et surtout que vous puisque je sais que la majorité d'entre vous sont arrivés là par le fameux forum jeuxvideo.com super que vous pouvez vous permettre de 1 croire que je suis un étendard quelconque, moi je parle, je pense des choses, je les dis, je lis des livres, j'ai envie d'en parler si ça vous plaît tant mieux, si ça ne vous plaît pas tant pis en attendant je ne suis pas votre étendard et je ne me réclame pas de gens qui sont pour le coup racistes et aussi racialistes que ceux que je critique puisque tout ce que vous avez fait dans tout votre truc c'est débattre de savoir si j'étais maghrébine ou non donc vous pouvez faire demi-tour, supprimer votre abonnement puisque de toute façon là, la première chose que je vais dire c'est justement les points d'accord que j'ai avec le féminisme d'aujourd'hui puisque c'est un néo-féminisme pour le coup on est d'accord et ensuite tous mes points j'ai dit des accords ou accords bref, ensuite tout l'inverse et mes points d'accord ils sont simples et vous messieurs donc qui avez fait ces quelques milliers de vues en deux jours vous êtes la raison pour laquelle le néo-féminisme a en partie une voix à porter les mouvements me too ces mouvements là parce que c'est ça vraiment aujourd'hui pour le coup le point d'ancrage alors oui après on peut débattre du pourquoi, du comment je sais que beaucoup me diront et en partie c'est vrai que dans les cités que dans les banlieues la vie des filles est bien pire les agressions sont plus fréquentes c'est vrai mais personne ne peut s'imaginer ce que c'est que d'être une gamine de 13 ans et j'en ai parlé avec toutes mes amies et toutes les filles vous le diront entre 13 et 15 ans c'est l'âge où vous vous faites le plus draguer déjà ce qui est étrange puisque je veux dire on n'est vraiment pas les plus belles à 13-15 ans et puis par la suite on voit on n'est pas aveugle on voit les pères de famille de 50 piches qui vous matent dans la rue les mecs qui se permettent de vous tripoter les seins tout ça, ça c'est une réalité vous pouvez la nier vous pouvez dire oh, c'est pas si grave mais moi par contre là, là-dessus il n'y a pas de transigence à avoir je critique beaucoup le néo-féminisme d'aujourd'hui il a beaucoup de tort il dit beaucoup de choses fausses mais là-dessus là-dessus il y a plus de vérité et vous messieurs vous l'avez prouvé d'ailleurs de vous-même mais merci beaucoup puisque au moins ça m'a fait une petite justement piqûre de rappel comme je l'avais écrit sur le fait qu'on peut vite se retrouver l'étendard de quelque chose dans laquelle on ne croit pas du tout ce que je voudrais vraiment sur cette chaîne je pense que pour l'instant voilà de toute façon je fais peu de vidéos et c'est pas mon but de faire des milliers de vidéos j'en fais quand j'ai envie quand j'ai pas envie j'en fais pas comme ça je fais ce que je veux mais le but de base c'était justement d'offrir un point de vue que j'espérais en tout cas un peu décalé de chaque côté c'est à dire non dans la négation totale du camp entre guillemets adverse cette haine mutuelle ne sert à rien merci pour les clichés mais comme dirait pour le coup mon évêque bienvenu que j'adore quand on lui a dit je l'ai lu il y a pas longtemps c'est pour ça quand on lui a dit que aimez-vous les uns les autres c'était un cliché que de toute façon la guerre continue que rien ne va il a répondu et bien si c'est faux l'âme doit s'enfoncer dans ce cliché comme la perle dans sa coquille donc voilà pour la mise au point vous allez pouvoir voir je vais les faire montrer maintenant les superbes messages que j'ai pu lire sur ces forums qui adorent pour le coup allez vous allez adorer tous ces mots de gaucho m'hyper sexualiser sans aucune raison ni accord essayez pareil en critiquant les racialistes en essayant de trouver mon origine ethnique quel intérêt j'ai envie de vous dire mais en fait c'est parce que c'est simplement un de leurs fantasmes vous me donnez envie de vomir mais bon vous êtes là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au moins vous n'allez pas rater cette vidéo puisque vous êtes abonnés donc voilà voilà pour cette petite partie mise au point maintenant pour tout ce que j'ai à critiquer du féminisme le premier point déjà c'est l'inégalité salariale qu'on nous ressort par mon zéparvaux alors je veux bien et je pense vraiment qu'il y a forcément des endroits où des hommes purement sexistes refusent d'employer ça c'est sûr que ça existe maintenant je pense que pour la majorité des cas et ça on le sait le capitalisme justement n'a pas dû la fameuse enfin bon bref désolé référence historique mais là j'en ai pas d'odeur donc si on a deux personnes qui ont les mêmes qualifications et l'une qu'on pourrait payer moins cher que l'autre dans la logique les femmes oui seraient embauchées partout ça c'est un fait donc déjà c'est le premier argument qui biaise un peu cette inégalité salariale je pense que ça c'est vraiment le premier argument que les féminismes doivent dégager de leur argumentaire si elles veulent avoir un peu de crédit le deuxième c'est tout ce qui est la femme restée à la maison la femme restée à la cuisine non 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 elle avait pas le droit de dire alors déjà enfin là je parle vraiment du débat entre Rochdy et My Better Self que je vais mettre je trouve ça assez ironique la civilisation a quand même occupé une belle place à la femme excusez-moi il y a encore 50 ans une femme ne pouvait pas avoir son propre compte bancaire donc non je ne pense pas d'histoire à réserver une belle place à la femme une femme était mariée de force elle ne pouvait pas choisir leur mari donc non je suis désolée donc dans cet extrait on peut vraiment voir qu'il y a vraiment le cliché de voilà oui la femme est à la maison l'homme est dehors et c'est faux enfin je veux dire je pense que si je vous parle du du tableau les glaneuses ça va vous parler dans tout ce qui est le monde rural qui a été quand même la représentation de la France depuis des millénaires c'est quand même très récent qui est une aussi forte urbanisation on peut dire la première industrialisation et puis même encore plus récemment le néolibéralisme de l'extrême mais donc tout ce qui était avant dans le monde rural la femme et l'homme se partageaient les tâches que ce soit dans les champs etc de manière égale donc il n'y avait pas cette question de oui la femme ne travaille pas et elle est à la maison et l'homme est dehors un des arguments qui est utilisé aussi par Rojdy c'est l'idée que l'homme est un loup pour l'homme sauf que ce qui est dommage et elle aurait pu rebondir là dessus c'est que ça c'est quand même une théorie philosophique c'est la théorie de Hobbes dans le Léviathan et c'est pas du tout une certitude scientifique c'est faux on n'a aucune idée de la véracité du fait que l'homme serait belliqueux et violent et ça c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir on peut se questionner et c'est dommage de ne pas avoir saisi l'opportunité de pouvoir discuter de ça voilà deuxièmement et ce qui est vrai c'est qu'il y a toujours eu les hommes qu'il y avait quand même qu'on envoyait principalement pour tout ce qui était travail laborieux et travail très difficile c'est pas pour rien que les nobles étaient tous des hommes parce que les nobles comme vous devez le savoir payaient l'impôt du sang puisqu'ils ne payaient pas d'impôt en argent mais ils payaient l'impôt du sang ça veut dire qu'ils allaient se battre et justement qu'ils donnaient leur vie pour la patrie donc pour le coup je pense qu'aujourd'hui peu de femmes ont envie d'aller se battre je suis désolée c'est un fait déjà je ne sais pas si beaucoup d'hommes ont envie d'aller se battre mais voilà c'était une forme de protection des femmes c'est un fait ce qui est pareil pour toutes les femmes qui disent qu'il n'y a pas eu de femmes à responsabilité je crois que vous leurrez sur le fonctionnement du monde c'est vrai que dès le Moyen-Âge c'était 10 femmes qui ont pris une passe très importante dans l'histoire 10 femmes ? dans l'histoire ? Catherine la moindre oui c'est vrai c'est vrai que la France n'a pas eu de reine pour des raisons complexes mais la plupart des autres pays ont eu des reines qui donc avaient des responsabilités politiques très importantes et qui ont joué de grands rôles mais même en France enfin je veux dire il y a eu la fameuse guerre entre la reine Frénégonde et la reine Bruneau enfin je veux dire on ne peut pas nier l'importance des mères que la mère de François 1er enfin je veux dire la paix des dames on peut citer enfin moi quand j'entends donc My Better Self désolé je retiens pas son nom dire que on ne peut pas citer 10 femmes qui ont eu des postes de pouvoir mais c'est un leurre total ça n'est pas du tout vrai qui plus est elles ont eu énormément énormément à jouer surtout ce qui est culturel c'est les femmes qui là je parle dans les hautes sphères donc là je fais vraiment je vais un peu de façon décousue mais bon je parle plus de l'époque moderne on va dire c'est les femmes qui tenaient les grandes réunions où on invitait du monde où les liens se faisaient je veux dire c'est la femme de Necker qui organisait des des je n'arrive pas des soirées pour critiquer le roi pour créer enfin il y a énormément de choses qui se sont faites sous l'augure des femmes alors on va me rétorquer oui mais elle n'avait pas de poste officiel encore une fois on partit oui dans certains dans certains lieux c'est vrai que pour en France oui très peu c'est vrai il faut aussi se rendre compte de la population de qui tenait le pouvoir je veux dire c'était quand même une infime partie de la population encore une fois jusqu'à la fin de la royauté je veux dire à part le moment où il y a eu le renouvellement par la par la noblesse d'Europe si ça intéresse quelques personnes dites le moi je vous ferai une vidéo sur la différence entre la noblesse d'Europe et la noblesse de sang là il y a eu un peu de renouvellement mais très peu et ce sont ces personnes-là qui tenaient le haut de l'échelle donc 95% de la population c'était la ruralité la vie et croyez-moi que là la femme elle avait des choses à dire c'était pas il faut arrêter aussi d'imaginer que partout il y avait une sorte de hiérarchie justement patriarcale je veux dire par exemple on sait que dans le nord donc il y avait plutôt des familles qui étaient nucléaires c'est à dire papa, maman, enfant alors que dans le sud c'était plutôt des familles complexes donc on vivait avec oncles, tantes, grands-parents etc. dans des grandes familles et là ne rêvez pas bien sûr que la femme avait plus que son mot à dire c'est même souvent la femme qui tenait les comptes et de croire qu'il y avait aussi que c'était l'homme qui choisissait sa femme et ce n'est pas vrai ça ce n'est pas vrai ça n'a jamais été vrai que ce soit pour les hautes sphères ou même dans les basses sphères déjà dans les basses sphères il fallait surtout trouver quelqu'un qui n'était pas de notre famille ce qui n'était pas facile c'est pour ça qu'il y a il y a toujours des histoires assez drôles sur ce qu'on était obligé de faire comme annonce avant l'église histoire que s'il y avait quelqu'un qui était de la famille il puisse prévenir parce que sinon ce n'était pas super la consanguinité et puis dans les hautes sphères c'était des mariages d'intérêt donc ni l'homme ni la femme ne choisissaient et ça pareil c'est une aberration de dire que l'homme avait le choix et que la femme était juste à sa merci donc ça c'est les arguments pour tout ce qui est avant on va dire les deux siècles on va dire industriel pour faire court là oui c'est vrai que les inégalités sont devenues différentes déjà c'est vrai qu'au départ encore une fois le problème il est multiple il y a une question de classe sociale il y a une question de plein de choses les pauvres qu'ils soient femmes ou hommes n'ont jamais eu beaucoup de choix de toute façon mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de différences et oui c'est vrai que les femmes ont eu du mal à avoir une voix dans la politique et ça pareil le nier c'est de la folie mais encore une fois beaucoup de gens qui sont contre les néoféministes ne sont pas contre les droits aux femmes de vote etc etc pareil c'est pas de patriarcat tout n'était pas ça n'a jamais été aussi simple bien sûr qu'il y a toujours eu des femmes qui ont trompé leur mari comme il y a eu des hommes qui trompaient leur femme bien sûr que la plupart n'étaient pas battues à mort ça je suis désolée pour le coup c'est plutôt du fait de la religion et je veux dire là on parle quand même je veux dire lapider sa femme c'était c'est des faits de la religion et c'est pas quelque chose qui était récent je veux dire enfin je veux dire il y a des centaines d'histoires mais je pourrais vous en citer des milliers ne serait-ce que la femme je pense à ça c'est le premier exemple qui me vient mais la femme de Charles VI donc le roi fou qui se tapait son frère enfin je veux dire c'est des exemples mais il y en a des centaines quoi désolée pour la qualité déplorable mais je viens de me rendre compte que j'ai quand même oublié un des exemples le plus important que j'avais noté qui est justement une des justifications qui a permis par la suite de servir de justice prudence pour justifier le fait qu'il n'y ait pas de reine en France ça a été justement parce que il y a eu le scandale de la tour d'Anelle sous Philippe le Bel et en fait ce sont donc les deux femmes enfin les deux princesses puisque c'était pas deux reines c'était les femmes des enfants de Philippe le Bel ont trompé leur mari en même temps dans le même endroit la tour d'Anelle et par la suite elles sont tombées enceintes et donc forcément quand la question s'est posée si on pouvait accepter que les enfants deviennent rois bien entendu la bâtardisse on n'en savait pas et donc on s'est servi de ce moment où on a refusé l'accès au pouvoir pour justifier par la suite le fait qu'on refuse les reines voilà désolée bonne soirée ce cliché là il doit être supprimé maintenant et encore une fois c'est pour ça aussi que je déplore l'autre côté entre guillemets de la barrière il faut pas non plus nier que aussi le corps de la femme a été une arme de guerre c'est un fait le viol était une arme de guerre une arme de guerre la femme subit le fait d'être considérée comme une proie et je veux dire encore une fois moi mon débat c'est je ne sais pas si ça c'est possible de le changer je ne le sais pas je le constate je suis d'accord là dessus je ne pense pas qu'on puisse le changer mais c'est assez horrible d'être une femme de ce point de vue là c'est assez horrible d'être considérée comme un sexe c'est assez horrible d'être justement sexualisée sans qu'on nous le demande alors vous pouvez me dire que c'est hormonal moi je pense que c'est vraiment le fait d'être un putain de gros con voilà c'est mon avis je le pense vraiment je pense que si on n'est pas capable de contrôler un minimum ce qu'on pense même ce qu'on pense et ce qu'on ressent écoutez on peut retourner à la case du singe et pour le coup celle-là je vous la donne avec grand plaisir les néo-féministes bossez vos arguments s'il vous plaît et arrêtez de vous égarer dans des débats qui n'ont pas lieu d'être arrêtez de croire que la société a toujours été justement patriarcale qu'elle a toujours été dans une forme d'oppression systémique de la femme et concentrez-vous sur pour ce qui est moi le combat intéressant de votre idéologie puisque encore une fois pour moi la plupart du reste c'est franchement du blabla je suis désolée l'inégalité salariale toutes ces choses-là c'est justement une chance qui a été mise en place par la France justement pour lutter contre tous ces crétins réfractaires on a énormément de chance et pour tout ce qui est justement du côté de l'hypersexualisation ou en tout cas du fait que les gens les hommes se permettent de faire ce genre de commentaires sur les femmes sans se dire que ce sont honnêtement des personnes immondes continuez je vous laisse là-dessus bon courage pour vos luttes et ne cessez pas de vous poser des questions regardez les gens avec lesquels vous n'êtes pas toujours d'accord je suis moi la carologie antastésia pourtant je suis en désaccord avec énormément énormément de choses qu'elles disent mais il faut toujours rester ouvert et essayer le mieux possible de ne pas plonger dans la haine comme tous ces gens je vous laisse je vous dis à bientôt au revoir